... Face à la situation sanitaire très complexe à laquelle notre société est confrontée depuis plusieurs mois, les structures de soins et leurs soignants doivent quotidiennement relever le défi d'optimiser leur organisation. En termes de ressources humaines, cela nécessite l'affectation de nombreux agents pour renforcer les équipes. En unité de réanimation, leur intégration est encore plus délicate du fait de la spécificité des prises en charge, des soins et des techniques de suppléance. Le ministère, via la DGOS, a donc souhaité fournir un support d'accueil pour ces personnels renforts. Il ne s'agit nullement d'une formation à la réanimation, qui ne saurait être réalisée en de si courts délais, mais bien d'un outil de support de ces renforts, afin d'optimiser la prise en soin des patients Covid les plus instables. Afin de répondre au mieux à cette demande, notre équipe formée de membres actifs de la Société de réanimation de langue française, de la Société française d'anesthésie et de réanimation et de la Fédération nationale des infirmiers de réanimation a établi, pour les renforts infirmiers et aides-soignants, un certain nombre d'objectifs pédagogiques à atteindre, ainsi qu'à temporalité pour les atteindre. Nous avons alors recensé tous les contenus pédagogiques existants dans les bases de données des différentes sociétés, webinaires, présentations enregistrées pendant les congrès, cours en ligne comme ceux du programme FIER, FASTREA, ainsi que des fiches techniques et issues des applications EICU, APIC. Nous en avons adapté certains et nous en avons créé d'autres. Comme l'a dit Anne-Sophie, nous sommes de la SFAR, de la SRLF et de l'AFNIR, et nous sommes parfaitement conscients de la spécificité du travail en réanimation et du temps nécessaire à l'acquisition de compétences dans ce type de services. C'est pourquoi nous avons collaboré tous ensemble, afin de permettre aux paramédicaux venant en renfort sur les secteurs de réanimation COVID de travailler dans l'urgence avec un socle de connaissances et de supports. Ce travail visant à améliorer la qualité des soins de tous les patients atteints de COVID se devait d'être un travail partagé et collaboratif. Nous sommes fiers de vous présenter le résultat de ce partenariat tripartite, fruit d'une réflexion riche et fructueuse. L'accès aux objectifs à atteindre, ainsi que les supports pédagogiques qui s'y rapportent, seront accessibles via une plateforme où vous trouverez tout d'abord une fiche d'auto-évaluation avec les prérequis indispensables à connaître à votre arrivée au service, mais également à J2 et à J7. Vous aurez accès ensuite aux tutoriels et outils adaptés à votre fonction, infirmier ou aide-soignant, ainsi qu'aux services où vous allez être affecté, et ce, pour les 48 premières heures. Vous répondrez ensuite à un quiz, qui vous permettra de débloquer l'ensemble du programme jusqu'à J7, et vous percerez un dernier test qui vous permettra d'obtenir un certificat de participation. Bon courage à tous !